Le bureau directeur national de l'association des guides voyageurs du Bénin AGV Bénin poursuit sa tournée de mise en place des points focaux dans tous les départements du Bénin. Cette fois-ci, c'est le point focal Zoukolin qui vient d'être installé. C'était ce dimanche 27 décembre 2020 à Boykon, sur la gare routière moderne de cette ville Caefour. Nous sommes là pour installer le point focal de l'association des guides voyageurs du Bénin. On a installé déjà le point focal Oubé-Platon à Porte-Nouveau. On l'a fait pour celui de l'Atlantique et du littoral dans le bureau à Alada. C'est le tour de Zoukolin et je crois que ce bureau est installé ici à Boykon. Et nous sommes en train d'installer le point focal Zoukolin aujourd'hui à Boykon. Je suis très content et très fier parce que je suis de Boykon, je vis à Boykon et l'installation du point focal Zoukolin est d'être en train de faire dans ma commune. Donc c'est déjà une fierté pour moi. Parce qu'avoir la nécessité de l'AGV, vraiment, je suis content. Parce que dans le secteur du transport, c'est les éléments de l'AGV qui sont tous dans le secteur. C'est là que l'agent sort. Mais il y a trop de désordre dans le secteur. Et l'AGV est venu mettre de l'eau dans le secteur. Donc, je suis très content d'être dedans. Et par là, on va sensibiliser nos éléments pour que désormais, il n'y aura plus de désordre. Parce que le chef de l'État, le président de la République du Bénin, M. Patrice Attaire-Guillaume-Talon, est en train de faire des réformes dans tous les secteurs du Bénin. Et nous, on veut l'accompagner dans ces réformes. Après une séance de sensibilisation sur la tâche qui leur sera confiée, le président national, M. Miriac Dako, revient sur les réformes opérées par le gouvernement de Patrice Talon pour assainir le secteur du transport en commun au Bénin. L'autre objectif est de sensibiliser les nôtres pour les réformes. Quand je dis les réformes, éradiquer totalement le Haut-Pak au Bénin. Parce que quand on parle du Haut-Pak, les vrais organisateurs, c'est les guides voyageurs, ceux qu'on appelait hier, racoleurs. Et nous profitons aussi pour les former et les équiper. Et afin qu'ils épousent la vision de ces réformes qui les interdite désormais. Non seulement de travailler au bord des voies, et non seulement de faire des surcharges, non seulement de se tenir débraillés devant les usagers avec peut-être la cigarette ou sans de l'alcool et tout. Et les sensibiliser à ce qu'ils sachent que c'est un travail noble qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas un travail de la délinquance, ce n'est pas un travail de vaurien, c'est un travail de responsable. Nous, en tant que guides voyageurs, je reconnais, je sais que nous sommes le secrétariat permanent du transport. L'objectif d'installation de ces points focaux est de sensibiliser les acteurs du transport en commun sur les avantages et de lutter contre les phénomènes qui minent ce secteur au Bénin. À un moment donné, on n'a fini par comprendre qu'avec les réformes que le chef de l'État a voulu faire, et surtout l'État du territoire national, il serait un peu trop tard si nous ne pouvons pas garder de ce que nous faisons. Si je dis de ce que nous faisons, c'est par rapport aux réformes dans le secteur du transport. Et à un moment donné, nous n'avons fini par comprendre que le fold qui est focal, qui est vraiment adéquat, c'est le chargement des véhicules. Et à un moment donné, c'est un secteur qui est oublié pendant des décennies. Et on n'a fini par comprendre que sans qu'on n'organise pas, sans qu'on ne la saigne pas, ça ne peut pas faire un plus au développement d'une nation comme l'a souhaité, comme l'a tant souhaité le président de la République. Habillés tous en jaune, ces nouveaux membres ont fait le tour de la ville Carrefour pour marquer leur existence au public. Ils promettent de surmonter les difficultés afin de produire un meilleur résultat à la fin de leur mandat. Nous ne devons pas laisser les passagers, à prendre des véhicules au bord de la voie. Ils doivent tous rentrer sur la gare routière en prenant leur véhicule. C'est pour quelles raisons cette construction, cette gare routière est faite. Et nos passagers, je vais leur souhaiter une longévité d'abord. Ils vont rentrer dans une bonne nouvelle année avec la joie, la paix. Maintenant, ils n'ont qu'à savoir, à partir d'ouverture, là, eux tous n'ont qu'à venir prendre leur bus sur cette gare routière. Parce qu'ils sont nos rois. Parce qu'on dit tout souvent que les clients sont les rois. Et nous sommes là à les accueillir comme il le faut. Ils seront à l'aise. Si les clients sont à l'aise, nous aussi, c'est notre dignité. Les responsables ici présentes n'ont pas manqué de prodiguer quelques conseils à l'endroit des membres de ce nouveau bureau. Les membres qui veulent être installés, ils ont des tâches. Leur tâche, c'est de commencer par sensibiliser. Nous n'allons plus voir au bord des goudrons des agents chargeurs qui vont se dire qu'ils sont chargeurs. Ils sont là pour détourner les clients pour d'autres horizons. Nous ne voulons plus ça. Il faut qu'ils se réorganisent comme l'a su gérer, comme l'a pu voir et comme l'a su voir le président. Il faut qu'ils le suivent et qu'ils s'organisent. C'est bien. Je veux leur demander d'être sages, d'être responsables. À part de ce jour, il faut qu'on constate beaucoup de changements dans le secteur après l'installation. Et puis, désormais, on va dire, après l'installation de l'AGV, le secteur est bel et bien réorganisé. Vivement que, chaque membre se voit responsable pour la concrétisation de la tâche qui lui a été confiée afin d'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre les maillons du chargement au PAC au Bénin.